... En fait, de conférence, il faut tout de suite que je vous prévienne que je ne suis pas du tout un spécialiste de Molière. Vraiment pas. J'ai participé à des mises en scène de Molière, mais de là à me qualifier de spécialiste compétent, vraiment, certainement pas. Surtout sachant que vous allez avoir la chance de rencontrer Georges Forestier. Alors là, c'est plus qu'un spécialiste. C'est LE spécialiste. L'éditeur dans la pléiade de la nouvelle édition de référence, et qui est un puits de science. Donc, sachant que je vais devoir déblayer le terrain pour un homme pareil, j'en reste un peu quoi. Mais par ailleurs, j'ai accepté d'abord parce que je suis comme vous, j'aime Molière, le théâtre général, Molière en particulier, et parce que ça m'imposait, ça m'imposerait de relire tout Molière. Ce que j'ai fait, avec délice, mais ça ne me rend pas plus spécialiste pour autant, même en lisant les notes de Georges Forestier. Ça fait de moi simplement un lecteur passionné et un amateur de théâtre, et accessoirement un dramaturge qui a participé à quelques mises en scène de Molière et qui a assisté à quelques autres. Alors, en fait, de conférence, ce que je vous propose, c'est de vous lancer quelques hameçons, auxquels j'espère que vous mordrez, pour me poser des questions, pour que nous en discutions ensemble, sur cette question des femmes chez Molière. Alors, est-ce que c'est un bon thème ? Surtout en ce moment, c'est un thème qui pourrait presque être piégé. La première chose que je me suis dite, quand j'ai entendu ce thème, c'est que j'ai pensé à Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Sauf que du temps de Molière, c'est le contraire. On ne devient pas femme, on le naît. On est femme. Et à cet égard, Molière n'a rien de très original. Le partage des genres au XVIIe est évidemment un fait de nature, chez Molière, comme chez tout le monde à son époque. Donc, de ce point de vue, sur cette toile de fond, les femmes chez Molière n'auraient aucune raison d'être un sujet. Molière ne se distingue pas des autres auteurs de son époque, de son siècle, mais deux petites choses peut-être quand même. D'abord, une remarque superficielle. Molière, malgré sa vie brève, 51 ans, a tout de même suffisamment écrit. On a conservé, disons, 33 œuvres, si j'ai bien compté, pour qu'on puisse explorer son paysage dramatique et qu'à partir de ce paysage dramatique, on puisse esquisser une typologie, une galerie des types féminins, qui ne serait peut-être pas originale, mais qui serait au moins une galerie, une bonne représentante de la typologie de l'époque. Voilà, on prendrait simplement Molière comme une sorte de document, d'échantillon de l'idéologie de son temps. Mais avec Molière, évidemment, qui n'est quand même pas n'importe qui, on ne s'en tient pas là. Le deuxième point, c'est que Molière, et même si on ne s'en tient qu'à ses titres, j'y reviendrai, s'est vraiment intéressée aux femmes, aux femmes comme telles, entre guillemets, c'est-à-dire aux problèmes qu'elles affrontent, et il s'y est intéressé pendant une grande partie de sa carrière, voire toute. Alors, il n'y a qu'à regarder les titres. Je prends ici mon vieux Molière d'étudiant en quatre volumes, l'édition de Montgrédien. Elle est commode pour mettre dans les poches, mais franchement, je recommande plutôt celle de Forestier, même si elle est chère, mais bon, elle est commode. Donc, si je prends les titres derrière, vous voyez, dès le premier volume, on a Les Précieuses Ridicules en cinquième position, et si on prend le quatrième et dernier tome, ça s'achève évidemment sur Les Femmes Savantes, Le Malade Imaginaire. Donc, au-debout de l'œuvre, on a des titres où il est clairement question des femmes. Les Précieuses en 59, L'École des Femmes en 62, et Les Femmes Savantes, sur lesquelles il a beaucoup travaillé à partir de 68-69, et qu'il publie en 72, qu'il crée et publie en 72. Donc, la grande carrière de Molière est vraiment arc-boutée sur deux titres où il est clairement question de femmes. Donc, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On ne s'en tient pas à la surface d'époque. On peut vraiment rentrer dans l'œuvre et voir ce que ça a de particulier chez Molière et pourquoi il s'intéressait aux femmes. Entre parenthèses, ce matin dans le RER, il a quand même réussi à me transporter ici, malgré les incidents. J'ai refeuilleté La Jalousie du barbouillé, la plus ancienne des œuvres qu'on ait conservé. Comme ça, je ne pensais pas en parler, mais voilà, c'est le hasard des choses. Et donc, plus ancienne œuvre de Molière, première page de l'édition de Montgrédien, qui les dispose chronologiquement, contrairement à ce que fait Forestier, qui les dispose par ordre de publication. Voici donc les premiers mots du cadre de Molière que nous ayons conservé. C'est le barbouillé, c'est-à-dire l'enfariné, qui parle. Il faut avouer que je suis le plus malheureux de tous les hommes. Première phrase. J'ai une femme qui me fait enrager. Deuxième phrase. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'entrée en matière est assez nette. Dès le début de l'œuvre, phrase 1, l'homme, phrase 2, la femme, et l'association des deux phrases, c'est évidemment tout de suite la guerre des sexes. J'ai une femme qui me fait enrager. Bon. Ça commence comme ça. Et nous verrons comment ça finit, comment finit le parcours de l'œuvre. D'abord, qu'est-ce qu'une femme chez Molière ? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme boussole pour nous orienter dans le paysage ? Eh bien, la femme, c'est un rôle social. Est-ce que c'est un rôle dramatique ? Est-ce que chez Molière, il y a des figures particulièrement singulières, marquantes, ou est-ce que les femmes chez Molière répondent plutôt à des types ? Est-ce que peut-être que le génie de Molière consisterait justement à articuler de façon spéciale la figure singulière et le type, l'emploi, le type ou le rôle ? Bref, dès qu'on y recadre d'un peu près, on s'aperçoit qu'en fait, la féminité Molièresque répond à une définition assez complexe. Il faudrait faire intervenir la sociologie de la famille, l'économie, la politique, la législation. À chaque fois, selon les catégories, telle ou telle caractéristique sont féminines. Sans parler de la psychologie, qu'on peut considérer comme une sorte d'expression sur un certain plan de ses caractéristiques, de ses déterminations. Mais il y a aussi un plan esthétique dont il faut tenir compte, et notamment un plan dramatique. Les femmes, chez Molière, répondent à certains rôles, elles fonctionnent aussi comme un certain type de rouage dans les intrigues. Que peut jouer une femme et qu'est-ce qui se joue à travers ses rôles de femme ? Est-ce que ces différents plans sont liés ? Évidemment, ils le sont. Ne serait-ce que parce que ce qu'on appelle les vertus féminines sont en principe l'expression et le produit de leur rôle relationnel dans la pièce. Alors, l'hypothèse de travail que je proposerais, c'est que les définitions de la féminité qui relèvent de certaines données sociales considérées comme acquises et partagées par Molière et par son public, elles sont à la fois mises en jeu, illustrées et inquiétées. Elles sont mises en jeu, elles sont à la fois interrogées, explorées, en partie confirmées, en tout cas sollicitées sur le plan esthétique. autrement dit, il y a une sorte de toile de fond qui est un savoir bien connu de la femme dans la société du temps de Molière qui est à la fois utilisée pour des effets de réalisme ou de complicité, de connivence avec le public et interrogée par Molière, ce qui rend ces personnages intéressants, même si en apparence au moins les données sociales les plus fondamentales in fine sont quand même confirmées par l'œuvre, ne serait-ce que parce que c'est la règle qu'impose la comédie, la comédie, comme vous le savez, devant finir bien et amener à tout ramener dans l'ordre, à faire tout rentrer dans l'ordre. Bien, donc, pour le dire autrement, la nature de façon générale et en particulier la nature féminine, la nature entre guillemets, c'est peut-être ce sur quoi tous autant que nous sommes nous évitons, nous commençons par éviter de nous interroger, c'est ce que nous considérons comme données acquis déjà là et c'est par conséquent une sorte de catégorie, une sorte d'inconscient des publics qui va déborder sur d'autres, notamment sur le social. Il y a une nature du social que l'on tend à considérer comme aussi donnée que la nature biologique. et cette naturalisation plus ou moins inconsciente du plan social, elle permet de confirmer, de conserver et de justifier les positions acquises dans la structure sociale en question. Molière le sait, il le sent, il en joue et il tient un équilibre assez délicat. À certains égards, Molière est un conservateur en apparence, les données sociales chez lui sont admises, elles sont posées et elles sont rétablies à la fin, mais son théâtre permet aussi de travailler au corps ces données sociales et d'interroger cette nature sociale de laquelle il part dans une sorte d'entente implicite avec son public. Et à cet égard-là, Molière n'est pas un conservateur. À cet égard-là, Molière serait plutôt un progressiste et même un progressiste inquiétant. C'est ce qui explique peut-être que, je ne fais que dire en d'autres termes, que Molière est quelqu'un qui est parfois difficile à cerner et à caractériser. Selon les jours, on le trouvera plutôt réactionnaire et d'autres, on le trouvera franchement révolutionnaire. Il navigue entre les deux positions. Pour moi, il navigue constamment entre les deux lectures possibles. C'est sans doute qu'il était chef de troupe, homme de théâtre. Il savait, il vérifiait les recettes, soigneusement, et soigneusement comptabilisées chaque soir. Il savait que rechercher le succès public, ça implique de dialoguer avec le public. Sinon, pas de recettes. On doit donc tenir compte de ce que le public accepte, de ce qu'il tolère, de ce qu'il considère comme normal. On doit pouvoir, quand on écrit de la comédie, reposer sur un rire de connivence. Mais, d'un autre côté, ne renvoyer au public que du bien connu, du déjà connu, du reconnu, c'est d'une part risquer de l'ennuyer et d'autre part sacrifier toute ambition esthétique et intellectuelle. À quoi s'ajoute que le public n'est jamais au singulier ? Il y a différents publics et Molière s'est adressé à différents publics, à la cour et à la ville. Ces différents publics sont éventuellement en désaccord entre eux. Et qui dit désaccord, dit débat. Et qui dit débat, dit contradiction dynamique, donc source dramatique possible. Et là, Molière est vraiment très fort. Là, Molière est un formidable génie. C'est une sorte de, comment dire, de radar intellectuel qui capte remarquablement et qui exprime remarquablement les contradictions, les interrogations, les clivages et les débats de son temps entre cours et entre villes, entre noblesse et bourgeoisie et aussi sans doute entre hommes et femmes. Mais avant de voir comment, je vous propose de commencer par faire comme j'ai fait. C'est-à-dire de vous exposer les conclusions d'une sorte de petit jeu ce qui est de survoler l'œuvre d'abord, l'œuvre intégrale à travers un passage en revue des titres, tout simplement. J'ai pris mes quatre volumes, j'ai pris tous les titres de Molière et j'ai dit, bon, alors, évidemment, il y a des femmes partout chez Molière, forcément, n'est-ce pas ? Il écrit de la comédie, la comédie, c'est des histoires d'amour et de mariage, donc il y a des femmes partout. Mais, combien de titres parlent-ils de femmes chez Molière ? Ça serait déjà une indication parce que si le titre mentionne ou identifie une ou plusieurs femmes, il y a des chances que les femmes aient là un rôle particulièrement prépondérant. Donc, combien de titres parlent-ils de femmes ? Alors, dans le tome 1 de l'édition de Mongrédien, vous avez neuf pièces. Vous pourrez presque jouer à ça. La jalousie du barbouillé, non. Le médecin volant, non. L'étourdi, non. Dépis amoureux, mais non. Les précieuses ridicules, Sganarelle, non. Don Garci de Navarre, non. L'école des maris, non. Les fâcheux, non. Voilà. Voilà pour le tome 1. Nous avons neuf pièces dans le tome 1 et sur les neuf pièces, nous avons un seul titre qui est clairement et incontestablement féminin. Il s'agit des précieuses ridicules. Le tome 2. Vous voyez, j'ai quand même essayé de penser à ce qui serait possible avec un petit écran timbre poste comme ça pour la mise en scène. Voilà, le tome 2. Qu'est-ce que vous avez dans le tome 2 ? Eh bien, vous avez l'école des femmes, oui. La critique de l'école des femmes, peut-être, ça mentionne comme des femmes. L'impromptu de Versailles, non. Le mariage forcé, franchement non. La princesse des lides, oui. Le tartuffe, dont Jean est l'amour médecin. Alors, en comptant large, sur ces 8 pièces, nous avons donc trois titres féminins. L'école des femmes, la critique de l'école des femmes et la princesse des lides. Je passe au tome 3, un très beau tome qui comprend « Le misanthrope », non. « Le médecin malgré nuit », non. « Mélicerte », alors il faut lire la pièce pour savoir, mais « Mélicerte » est effectivement un nom féminin, oui. « Pastoral comique », non. « Le sicilien », non. « Amphitryon », non. « Georges d'Andin », non plus. « Lavare », pas davantage. Et « Monsieur de Poursoniac », surtout pas. Donc, nous avons 8 ou 9 titres selon que l'on compte ou non le fragment intitulé « Pastoral comique ». Et sur ces 8 ou 9 titres, nous n'en avons qu'un seul qui désigne clairement une femme, « Mélicerte ». La petite exploration s'achève avec le tome 4, le volume qui s'ouvre sur « Les amants magnifiques », pas vraiment, « Le bourgeois gentilhomme », non, « Psyché », « Les fourberies de Scapin », « La comtesse d'Escarbanias », « Les femmes savantes », « Le malade imaginaire », non, et « Les poéistes ». Ils n'ont rien de particulier, particulièrement féminin chez Molière. Donc, au tome 4, nous avons sur cette pièce, sur cette pièce, nous avons 3 titres féminins, « Psyché », « La comtesse d'Escarbanias » et « Les femmes savantes ». Si je compte bien, si je ne me suis pas trompé, nous avons donc 8 pièces sur 32 ou 33 si on compte la pastorale comique. Donc, 8 pièces sur 32 ou 33, ça fait à peu près un quart, 25 %. En parenthèse, si vous comparez, par exemple, avec Racine, 12 tragédies publiées sur Racine, sauf erreur, on a 6 titres sur 12 qui désignent clairement des femmes, à savoir 50 %. Essayons, plutôt que de lancer tout de suite une comparaison avec Racine, la différence s'explique évidemment par des considérations notamment génériques et de règles de genre, essayons une typologie de ces 8 titres féminins, donc, « Les précieuses ridicules », « L'école des femmes », « Peut-être la critique », « La princesse d'Élide », « Bellicerte », « Psyché », « La comtesse d'Escarbanias » et « Les femmes savantes ». » Alors, pour essayer de voir comment ça fonctionne, voilà ce que je vous propose. Il y a un premier groupe où le titre désigne un ensemble de personnages qui sont caractérisés, qui partagent un caractère, qui sont désignés par un caractère commun. Là, nous avons deux pièces, « Les précieuses ridicules » à un bout de l'œuvre et « Les femmes savantes » à l'autre bout de l'œuvre. À noter tout de suite que le caractère commun n'est-ce pas, la différence spécifique est à chaque fois à prendre en un sens péjoratif. C'est incontestable pour les précieuses ridicules. C'est moins apparent, mais néanmoins également incontestable pour les femmes savantes. Une étude du contexte historique montre que les femmes savantes, c'est clairement apprendre, avant même d'avoir lu la pièce, c'est apprendre en un sens péjoratif. Bien. On a un deuxième groupe de titres où là, il s'agit de désignation singulière d'une héroïne. Non pas d'un groupe, mais d'une héroïne. Là, nous avons quatre pièces, la princesse d'Élide, Bélicerte, Psyché et la comtesse d'Escarbanias. Alors là, nous avons deux sous-regroupements possibles, ou bien nous avons trois pièces, d'un côté, nous avons trois pièces à caractère, disons, galant, mythologique, héroïque ou pastoral, d'accord ? contre une pièce qui serait davantage une comédie de caractère, à savoir la comtesse d'Escarbanias. Une comédie de caractère à caractère également contemporain, contrairement à donc la princesse d'Élide, Bélicerte et Psyché, qui, elle, relève d'un autre théâtre bucolique, pastoral, antiquisant, extrêmement stylisé. Alors que la comtesse d'Escarbanias est une sorte de pendant de monsieur de Poursoniac. Autre regroupement possible, deux noms propres, Bélicerte et Psyché, contre deux titres nobilières, la princesse d'Élide, la comtesse d'Escarbanias. Il y a un groupe 3, résiduel, qui est représenté uniquement par l'école des femmes et éventuellement par la critique de l'école des femmes. En fait, je pense qu'il s'agit là d'une catégorie piège, parce que Molière, bien sûr, mentionne les femmes dans le titre, d'accord ? Mais en fait, ces femmes, dans l'école des femmes, elles ne font qu'intervenir dans un syntagme, l'école des femmes, qui est en fait une périphrase. L'école des femmes, qu'est-ce que ça signifie finalement ? L'école des femmes, ça signifie l'amour. L'école à laquelle les femmes s'instruisent, c'est l'amour. Donc, l'école des femmes, d'ailleurs, l'école des femmes ne désigne pas l'héroïne ni un groupe, un groupe protagoniste dans la pièce. D'accord ? Donc, en fait, l'école des femmes, malgré les apparences, ne serait pas un titre féminin au sens où j'entendais. En fait, l'école des femmes serait plutôt un titre à rapprocher de, par exemple, l'amour médecin ou l'amour peintre. L'école des femmes pourrait s'appeler l'amour éducateur, l'amour pédagogue. Voilà. Donc, ce qui est désigné ici, ce n'est pas la classe ou le genre, c'est autre chose, c'est une force motrice, une force dramatique. D'accord ? Comme dans l'école des maris, si vous voulez. L'école des maris, c'est aussi l'amour. C'est de l'autre point de vue. Alors, qu'est-ce que cette typologie nous apprend ? Eh bien, on peut comparer avec les titres masculins. Et si on reprend les mêmes catégories, dans le groupe 1, personnages désignés par leur caractère commun, nous n'avons que deux pièces, les fâcheux et les amants magnifiques. Bon. Sauf que les fâcheux est aussi un titre piège. On a bien un masculin. D'accord ? Mais en fait, ce masculin du titre les fâcheux est un masculin épicène. C'est un masculin épicène. Aujourd'hui, Molière écrirait peut-être les fâcheux x.s.e.s. N'est-ce pas ? Parce que si vous prenez la galerie de fâcheux qui figurent dans les fâcheux, eh bien, des femmes figurent parmi ces fâcheux. Autrement dit, dans les fâcheux, les fâcheux ne désignent pas un groupe de personnages masculins, d'accord ? Mais un groupe de personnages masculins et féminins. Ce titre ne désigne donc pas des personnages masculins. Il ne faudrait pas le compter dans cette catégorie-là. Il faudrait le sortir du lot. D'accord ? Je vous renvoie à Orante et Climène, acte 2, scène 4. Orante et Climène, qui sont deux précieuses, élégantes, qui débattent avec le protagoniste, qui l'interrompent pour savoir, pour poser la grande question qui se pose dans Don Garcy de Navarre. Sauf que là, elles le font non pas sur toute une pièce, mais juste sur une scène d'une page et demie qui est est-ce qu'un amant, vaut-il mieux qu'un amant soit jaloux ou non ? Ou lequel des deux amants vaut-il le mieux ? Celui qui est jaloux ou celui qui ne l'est pas ? Voilà. C'est un très joli petit texte, il fait une page et demie. Voilà, et le malheureux importuné finit par leur répondre que le jaloux aime plus et que le non-jaloux aime mieux. Voilà, il se débarrasse d'elle comme ça. Mais bon, c'était juste pour vous dire qu'en fait, les fâcheux n'est pas un titre masculin, entre guillemets. Le groupe 2, désignation singulière d'un héros. Non pas désignation d'un groupe, mais désignation singulière. C'est le groupe le plus large et de loin. Selon la façon dont on compte, il comprend entre 14 et 17 pièces. Entre 14 et 17 pièces. Le médecin volant, l'étourdisse, Ganarel, Don Garci de Navarre, le tartuffe, Don Juan, le misanthrope, le médecin malgré nuit, le sicilien, amphitryon, Georges d'Andin, l'avare, Monsieur le poursoniac, le bourgeois gentilhomme, le malade imaginaire, à quoi on peut même ajouter aux deux bouts de la biographie, la jalousie du barbouillé, puisque le barbouillé est un adjectif substantivé qui désigne un caractère, et les fourbories de scapins, si l'on considère que le nom propre importe plus que la mise en avant du processus dynamique. Bien. J'ouvre une parenthèse pour dire que, et ça, ce n'est pas Georges Forestier qui me contredira, c'est lui qui me l'a appris, que Don Juan ne semble pas être un titre de Molière. Il n'est pas le titre original de Molière. Le titre original du vivant de Molière, c'était le festin de Pierre. Don Juan est un titre qui n'est attesté et employé par les éditeurs qu'après la mort de Molière, pour des raisons qui sont expliquées dans l'édition de la Pléiade. C'est assez fascinant. Voilà. Mais Molière n'a pas utilisé ce titre. Donc, il faudrait sortir Don Juan. Le groupe 3, résiduel, dépit amoureux, l'école des maris, l'impromptu de Versailles, le mariage forcé. À quoi on peut éventuellement ajouter Pastoral Comique ? Vous voyez ? Eh bien, écoutez, Pastoral Comique n'est sans doute pas un titre de Molière non plus. D'accord ? Et dépit amoureux, école des maris, mariage forcé, malgré leur base matrimoniale commune, ne sont pas des titres qui désignent des personnages masculins. N'est-ce pas ? Voilà. C'est plutôt des titres génériques. Le seul type de titre remarquablement nouveau ici, c'est l'impromptu de Versailles qui renvoie au genre, autant qu'au contenu et au processus dynamique ou dramatique de l'œuvre. En fait, dépit amoureux, école des maris, mariage forcé, il y a un point commun qui est la thématique érotico-matrimoniale si fréquente dans les comédies. Sur l'impromptu de Versailles, je reviendrai un tout petit peu plus loin puisque je vais en citer un passage, mais au total, pour le groupe 1 des titres masculins, nous n'avons que deux pièces et encore, il faudrait sortir les fâcheux. Le groupe 2, nous avons une quinzaine de pièces. Et le groupe 3, franchement, on ferait bien de le considérer effectivement comme résiduel des deux côtés. Et donc, si on reprend maintenant groupe par groupe les titres féminins et les titres masculins, on constate que du côté dans le groupe 1 qui désigne des groupes, des ensembles de personnages, le seul titre pleinement masculin, les amants magnifiques, propose un caractère commun positif. Contrairement aux titres féminins, les précieuses ridicules qui comprend et qui comprend les titres féminins, propose des, on l'a vu, des qualificatifs péjoratifs. Le groupe 2, le groupe 2 masculin est foisonnant. Il a un sous-groupe de purs noms propres, Sganarelle, Dongarcie, Le Tartuffe, Amphitryon. Un deuxième sous-groupe par substantif qualifié, le médecin volant, le médecin malgré lui, Il a une autre variante qui procède par adjectif substantivé, qui est intéressante, l'étourdi, le misanthrope, l'avare, le bourgeois gentilhomme, le malade imaginaire. On peut y ranger le sicilien en considérant l'ethnique comme un, l'ethnonyme comme un adjectif substantivé. Et enfin, une catégorie très peu représentée où le nom propre est mentionné mais comme déterminant. d'un syntagme, la jalousie du barbouillé, les faubouris de scapins. Donc, c'est vraiment cette catégorie du nom propre qui est la plus représentée et on a vu que chez les femmes, il n'y en a que il n'y en a que quatre, n'est-ce pas ? Alors, le plus frappant, c'est donc clairement le déséquilibre quantitatif. 17 pièces masculines désignent un héros clairement identifié et ces 17 pièces désignant le héros procèdent d'au moins quatre façons différentes pour le désigner. Alors que chez les femmes, on l'a vu, les quatre pièces à titre féminin singulier, on a à la rigueur un nom propre mythologique, à la rigueur un titre nobiliaire, mais c'est tout. Les femmes sont beaucoup moins caractérisées. Donc, qu'en conclure ? Qu'en conclure ? Eh bien que déjà, il est intéressant de voir que Molière réserve l'adjectif substantivé, la caractérisation singulière est largement masculine, dominée par le personnage masculin, mais ça n'est pas tout. Stylistiquement, l'adjectif substantivé est réservé au héros masculin. Alors, le titre nobiliaire, les deux sont représentés, le nom singulier, les deux sont représentés, mais l'adjectif substantivé, l'avare, le misanthrope, le misanthrope, l'étourdi, n'est-ce pas ? C'est un type de titre qui est réservé aux hommes. Qu'en conclure ? Ce n'est pas très étonnant, c'est que dans ce théâtre-là, l'homme, il est singularisé, il est exemplarisé, il est singularisable, n'est-ce pas ? alors que les femmes ont tendance à être abordées comme plutôt membres génériques d'une collectivité, d'un petit ensemble, d'un sous-ensemble au pluriel. Quantitativement et qualitativement, les titres montrent déjà que les hommes l'emportent nettement, n'est-ce pas ? qu'en quelque sorte, le cadrage semble privilégier, même le cadrage critique semble privilégier le personnage masculin. Et pourtant, les femmes sont partout. Elles sont partout chez Molière. Pourquoi ? Parce que dans le théâtre classique en général et dans la comédie en particulier, il y a des femmes partout parce que l'amour est partout et parce que Molière est un auteur comique. Les exceptions rarissimes, n'est-ce pas, sont dues à des caractères historiques particuliers. L'impromptu de Versailles, la critique de l'école des femmes, sont les deux seules pièces de Molière où il n'est pas question d'amour et de mariage. Ce sont les deux seules pièces de Molière où amour et mariage ne fournissent pas le moteur de l'intrigue. La comédie est le genre qui ne se lasse pas de poser et de résoudre sans cesse la question matrimoniale. La question de l'amour, si vous voulez, mais de l'amour en tant qu'il est à vocation matrimoniale. De cet amour à vocation matrimoniale, la comédie de Molière propose plusieurs types, plusieurs conceptions, plusieurs formulations qui correspondent théâtralement à plusieurs traditions esthétiques distinctes. Il y a l'amour noble qui est chevaleresque, courtois, courtisant, aristocratique. C'est un amour sublime, n'est-ce pas, un amour élégant, issu de la tradition romanesque, nourri de la tradition romanesque aussi, précieuse, si vous voulez, un amour raffiné, voire philosophique. Il y a beaucoup de questions de gloire, de qualité, de réputation, etc. Molière a essayé d'aborder cet amour-là une première fois avec Don Garci de Navarre qui a été un four épouvantable. C'est d'ailleurs une expérience théâtrale intéressante et les raisons du four mériteraient d'être analysées, mais enfin bon, ça nous éloignerait du sujet. Mais il y est revenu, il y est revenu à plusieurs reprises, notamment dans Les Amants Magnifiques, dont j'espère avoir le temps de parler un peu. Cet amour noble est un premier type. Un deuxième type, c'est l'amour bourgeois, en guillemets, n'est-ce pas ? C'est la comédie bourgeoise où l'amour est familial, patriarcal, voire matérialiste, si on veut. Et enfin, en fond de sauce chez Molière, il y a un amour populaire, issu d'un vieux fond traditionnel des fablios et de la comédie de l'arte, où il est question là moins de mariage à faire que de mariage déjà fait. Et ce sont les histoires de cocuage, de cocuage, de jalousie, etc. des pièces comme ce sont les pièces les plus anciennes de Molière, la jalousie du barbouillet, Sganarelle ou le cocu imaginaire. Mais Molière n'a jamais tout à fait sacrifié cette veine-là. Et on peut rapprocher par exemple la jalousie du barbouillet de Georges Dandin qui reprend des motifs, des motifs, des latsis de la jalousie du barbouillet. Ce vieux fond là d'humour truculent, grivois, parfois gaulois, n'est-ce pas, issu de la tradition médiévale ou italienne, Molière n'y a jamais renoncé. Alors, est-ce qu'il y a des pièces où l'amour entre mal dans ces catégories que je viens d'esquisser ? Je crois que oui. Ce sont des pièces d'autant plus remarquables que justement par rapport à la conception de l'amour comme mécanisme social à vocation matrimoniale, ces pièces sont difficiles à situer. Elles sont ambiguës, elles sont problématiques. On parle pour Shakespeare de problem plays. Je crois que pour Molière de ce point de vue, on pourrait aussi parler de problem plays, des pièces où les femmes jouent des rôles assez étonnantes par rapport à la norme comique. Je pense ici à Amphitryon, à Don Juan, aux misanthropes, peut-être aussi aux amants magnifiques. J'espère qu'on aura le temps d'en reparler. Ce sont des pièces très intéressantes. Pour en revenir au mariage et à un autre point de vue, dans la comédie, la femme, qu'elle soit sujet ou objet d'amour, est essentiellement définie par rapport au statut matrimonial, avant, pendant ou après. dans la comédie de Molière, de très très loin, je vous épargne les statistiques, c'est la position avant qui fournit le ressort principal. C'est la jeune fille à marier. Vous connaissez la règle en régime patriarcal, c'est le père qui décide et sa décision matrimoniale fait l'objet d'une contestation de la jeune fille en principe et parfois aussi d'autres personnages, par exemple de l'épouse dans les femmes savantes. Une variante plus rare, la femme n'est pas définie par son statut avant mariage et elle est définie par son statut pendant mariage. C'est le conflit époux-épouse qui peut être plus ou moins central selon les cas. C'est une ligne que Molière a toujours suivi avant même son propre mariage. On trouve déjà ça dans la jalousie du barbouillé. On trouve aussi des exemples plus ou moins centraux dans le tartuffe, dans Georges Dandin, dans le bourgeois gentilhomme, dans les femmes savantes et à certains égards dans le malade imaginaire. Là, vous avez toujours des maris qui ne sont pas très heureux de l'être pour des raisons diverses. Et enfin, on a la femme après mariage ou peut-être à côté du mariage. Ça, c'est un cas très très rare. C'est une des raisons pour lesquelles le misanthrope est une pièce à problème, une pièce problématique. Célimène est une femme tout à fait hors norme dans le théâtre de Molière. Elle est jeune et elle n'entend pas se marier. Elle est la femme peut-être la plus libre de tout son théâtre puisqu'elle est affranchie de la puissance paternelle. C'est une jeune veuve. C'est une jeune veuve. C'est un cas d'étude tout à fait particulier. Autre type de femmes qui sont difficiles à situer, qui se situent plutôt par un écart par rapport à la norme du mariage, Elvire, la femme abordonnée dans Don Jean. Et un cas limite, c'est celui d'Alkmen dans Amphitryon. Alkmen dans l'Amphitryon qui est à la fois au plus bas et au plus haut par rapport aux normes de vertu partimoniales puisqu'elle est polyandre mais sans le savoir. Et je dirais même plus, en fait, elle est polyandre sans l'être. C'est une pièce très troublante Amphitryon de ce point de vue. Autre cas problématique, celui de Belize, la sœur aliénée et célibataire de Philamate. L'une des femmes savantes, Belize, qui n'est pas mariée mais qui, visiblement aliénée, s'imagine que tout le monde aspire à l'épouser. Voilà. À côté de Belize, vous pouvez placer Armande qui est ce cas très rare de jeune fille qui aurait dû être promise au mariage mais qui ne parvient pas à se marier et qui laisse, qui est contrainte de laisser cet aboutissement matrimonial à sa sœur Henriette. Voilà. Donc, vous le voyez, quand la femme n'est pas définie par rapport au mariage ou qu'il est difficile de la définir par rapport au mariage, on retrouve la plupart des pièces que j'ai qualifiées de problématiques. On retrouve le misanthrope, on retrouve Don Juan, on retrouve Amphitryon et les femmes savantes présentent ce cas complexe où vous avez deux jeunes filles à marier, n'est-ce pas, mais où deux sœurs, donc rivales, mais où seule l'une d'entre elles y parvient. Bien, est-ce que ça va jusqu'ici ? Ça va ? Pas de souci, tu veux, oui, continue, aucun problème. N'hésitez pas à m'interrompre si quelque chose n'est pas clair ou au contraire l'est trop, n'est-ce pas, si vous voulez qu'on avance plus vite parce que pour moi c'est expérimental et je ne voudrais surtout pas que cette expérience soit ennuyeuse. Voilà, je poursuis alors. Le mariage dans la comédie est une vocation naturelle de la jeune fille, naturelle entre guillemets, c'est une vocation naturelle de la jeune fille, c'est une vocation qui n'est quasiment jamais, jamais remise en cause sauf dans les femmes savantes justement, c'est l'horizon quasiment indépassable, d'accord, et donc Molière massivement a produit des comédies matrimoniales dans un cadre disons bourgeois pour aller vite. le schéma de base, le canevas, le canevas au sens presque italien du terme, n'est-ce pas, est le suivant, un jeune couple s'aime, veut se marier, mais le projet de mariage de ce jeune couple est traversé par une volonté paternelle, voilà, nombre de variantes infinies, d'accord, le schéma en question peut fournir soit une intrigue principale, soit une intrigue secondaire, une sorte d'intrigue secondaire, vous avez ça dans le médecin volant, Sganarelle, l'école des maris, l'école des femmes, le tartuffe, l'amour médecin, le médecin malgré lui, le sicilien, l'avare, le bourgeois gentilhomme, les fourniries de scapins, les femmes savantes, le mal-imaginaire, bref, le grand Géline Molière c'est de parvenir à varier sans cesse et à tirer de nouveaux effets d'un canevas qui paraît pourtant tellement éculé. Alors, comment est-ce qu'il fait pour varier ? Eh bien d'abord le projet du jeune couple peut être contrarié pour une raison simple, le principe c'est que l'autorité, le père tout-puissant décide du mariage et décide et décide de traverser le projet matrimonial des jeunes gens pour différentes raisons. Dans le cocu imaginaire, Sganarelle ou le cocu imaginaire, Gorgibus, le père de la petite Lélie, je crois qu'elle s'appelle, Gorgibus décide « Il veut un gendre riche ». C'est banal, typiquement bourgeois, il veut un gendre riche, il veut un gendre qui ait 20 000 bons du cas. C'est ce qu'il dit à sa fille dans l'acte de la scène 1. Le Tartuffe, dans le Tartuffe, Orgon désire un gendre dévot. Dans le bourgeois gentilhomme, M. Jourdain désire un gendre noble. Dans les femmes savantes, pour le coup, ce n'est pas le père, c'est la femme, c'est Philaminte, elle désire un gendre savant. Déjà, le fait que Philaminte supplante le père, ça fait toute la pièce, mais bon, presque, elle désire un gendre savant. Et dans le malade imaginaire, Argan désire un gendre médecin. Variante du schéma, le père en question peut être un tuteur, Sganarell dans l'école des maris, Ardolf dans l'école des femmes, et dans ce cas-là, ce tuteur, il veut lui-même fournir le gendre, en quelque sorte. Il veut télescoper les plans, il veut fournir lui-même le gendre. Ce père peut aussi être un rival. C'est l'Arpagon dans l'Avare. Et enfin, on a vu que ce père pouvait être une mère, ça peut être Philaminte dans les femmes savantes. Bien, alors, qu'est-ce que ça laisse, qu'est-ce que ça nous laisse comme autre rôle féminin ? Eh bien, prenons la famille et la position sociale comme deux coordonnées. D'abord, familialement, qu'est-ce qu'on a comme génération ? Est-ce qu'on a des grands-mères chez Molière ? Vous vous en souvenez, la petite colle ? Vous avez des grands-mères chez Molière ? Vous en avez une. Madame Pernel. Madame Pernel. Madame Pernel. Sauf erreur, c'est la seule. C'est une chose qui est intéressante dans le Tartuffe. Pourquoi ? Pourquoi tout d'un coup cette famille si riche est étoffée sur plusieurs générations ? C'est un cas unique dans toute la dramaturgie de Molière. Ça ne peut pas être un hasard. Pourquoi est-ce que Molière a choisi de donner cette profondeur temporelle-là à sa famille dans le Tartuffe ? Ça peut être une mère, c'est-à-dire une épouse le plus souvent. D'accord ? D'accord ? Généralement, la mère en question est opposée au mari en manière de projet matrimonial de sa fille. Voilà. D'accord ? Là, la mère, l'épouse, la mère, pardon, l'épouse la plus particulière, c'est peut-être celle qui n'est pas mère, justement, c'est la femme de Georges Dandin, angélique de Sautanville. Voilà. Qui, elle, est une héritière étoffée des personnages des farces des débuts de Molière. Voilà. Et puis, on a enfin les filles qui, parfois, ont une sœur, parfois une cousine. D'accord ? Les filles, on en a forcément puisqu'elles sont l'enjeu du projet matrimonial. Elles sont à la fois l'enjeu et le sujet du projet matrimonial. D'accord ? Ces filles peuvent éventuellement être des jeunes femmes isolées. Quand elles sont présentées comme orphelines, elles peuvent être de vraies orphelines, comme dans l'école des maris. Elles peuvent être de fausses orphelines, comme dans l'école des femmes, d'accord ? ou les fourberies de scapins ou l'avare. D'accord ? Autrement dit, le plus souvent, le statut d'orpheline est nié in extremis par un père, par un vrai père deus ex machina qui vient substituer son autorité paternelle à celle de celui qu'il exerçait jusque-là dans toute la pièce. Voilà. Autrement dit, très souvent, les jeunes filles, le plus souvent, les jeunes filles isolées appartiennent en fait à une famille qui s'ignore. Voilà. Ou que nous ignorons plus exactement, que nous, les spectateurs, ignorons. Le cas des jeunes filles qui n'appartiennent pas à une famille et qui n'appartiendront jamais à une famille, ce cas, il est très rare. Vous avez... Bon, dans l'école des maris, les filles ont été léguées par testament à deux frères par leur père pour qu'ils leur servent de tuteur. Là, incontestablement, le père ne revient pas. Sinon, vous avez le Sicilien ou l'amour peintre où en fait, la jeune femme qui fait l'objet du projet matrimoniel du Sicilien était son esclave qu'il a affranchie mais qu'il continue à séquestrer. Donc, les jeunes femmes sont très rarement chez Molière considérées comme hors famille. C'est vraiment très, très rare. Bien. Socialement, maintenant, et non pas familialement, socialement, autour de ces membres de famille peuvent graviter des emplois plus ou moins utiles théâtralement, de servantes, de nourrices, de femmes d'intrigue. Alors, ces servantes, ces nourrices, ces femmes d'intrigue, elles se sargent de tout ce qu'on pourrait appeler le sale boulot dramaturgique, n'est-ce pas ? Elles servent soit de confidentes pour recueillir des informations, soit de messagères pour faire circuler ces informations ou pour donner un coup de pouce à l'intrigue en trafiquant l'information. C'est Nérine dans les fours bris de scapins, c'est Frozine dans la Vare, c'est Dorine dans le Tartuffe, etc. Mais Molière est trop malin pour s'en tenir simplement à la fonction dramaturgique de ces personnages. Il les étoffe, il les caractérise en leur donnant à la fois un langage particulier, populaire, et un rapport au corps particulier. Voilà. Le personnage populaire est un personnage qui se caractérise par son très profond matérialisme joyeux et par sa langue. Le plus caractéristique de ce point de vue, l'un des plus réussis, sans doute, c'est Dorine dans le Tartuffe. Elle est évidemment magnifique. et son rapport au corps est superbe et son rapport à la langue aussi. Vous avez ici et là, surtout dans les balais, quelques rares personnages d'Égyptienne, mais je ne m'y arrête pas parce qu'elles sont trop marginales. Mais donc, ce qui est important maintenant qu'on a fait cette espèce de survol, c'est que dans le cadre donné de la famille qu'on peut considérer comme une cellule sociale naturelle, en guillemets, au sens où on la définit plus haut, dans le cadre donné de la famille, la femme n'a pas l'initiative de l'action, évidemment, en particulier sur le marché matrimonial, sur ce qu'on pourrait appeler le marché matrimonial. C'est l'homme qui est à la fois du côté de la demande et de l'offre. C'est le jeune homme qui demande et c'est le père qui met sur le marché matrimonial, qui offre sa fille sur le marché matrimonial. En principe, les femmes n'ont pas voix au chapitre et surtout pas la jeune fille. D'accord ? Dans, il serait temps que je cite du Molière quand même, dans l'école des maris, vous avez un texte qui est vraiment particulièrement net, acte 1, scène 2, dans l'école des maris, c'est quel tome ? C'est quel tome l'école des maris ? Où est-il ? L'école des femmes, l'école des maris. Voilà. Acte 1, scène 2, Sganarelle dit à son frère « Elles sont sans parents. » Vous avez deux orphelines, et non pas une seule comme dans l'école des femmes. « Elles sont sans parents et notre ami, leur père, nous commis leur conduite à son heure dernière et nous chargeons tous deux ou de les épouser ou, sur notre refus, un jour d'en disposer. Sur elles, par contrat, nous su, dès leur enfance, et de père et d'époux, donner pleine puissance. » Voilà la règle, en gros, où il y a un père qui décide de tout, où le père, en l'absence de père, un autre père suppléant, n'est-ce pas, décide de tout. Voilà. Au XVIIe siècle, apparemment, il est encore « naturel » qu'un père dispose de ses enfants par testament. Voilà. À charge, donc, pour les tuteurs, soit de les épouser, soit de les élever. Alors, on pourrait, à partir d'ici, entrer dans les détails en entrant dans, en abordant les questions d'un point de vue plutôt sociologique. Quelle est donc la position de la femme dans la société française au XVIIe siècle ? Et notamment, quel est son statut juridiquement ? Et là, nous pourrions explorer ce qu'on appelle le patriarcat. Qu'est-ce que c'est que cette toute-puissance des pères ? Et comment ça marche ? Nous pourrions aussi aborder la chose plutôt du côté esthétique en essayant de voir comment cette toute-puissance des pères et ce silence des jeunes filles, ce silence supposé des jeunes filles, fonctionnent dans une comédie. On sait que le ressort comique consistera à réunir les amants malgré l'obstacle, que cet obstacle soit externe, généralement impair, ou interne, beaucoup plus rare chez Molière, mais il en existe des exemples. Alors, Molière travaille sur une base, donc un canevas, dont je viens essayer de donner un survol beaucoup trop rapide, mais Molière ne fait pas que broder sur ce canevas. Il a commencé par le faire, bien sûr, pendant ses années de province, pendant ses années de grands amateurs de farce, d'accord, mais progressivement, il a commencé à mettre, à user des mécanismes esthétiques de la comédie et de la farce pour travailler sur certaines limites sociologiques et idéologiques de ce qu'il faut bien appeler le patriarcat, tout en travaillant esthétiquement sur certains confins de la comédie. Molière n'a pas seulement développé la farce pour en faire de la comédie à valeur satirique et à en faire une grande forme artistique, il a poussé la comédie au point où la comédie elle-même, la comédie classique elle-même, commence à laisser entrevoir autre chose, autre chose de plus ambiguë, des formes plus étranges qui font déjà songer au XVIIIe siècle. Molière, c'est quelqu'un qui articule ces deux façons de travailler sur des limites, sur des limites des représentations de son public, idéologiques et sociologiques d'une part, et sur les limites des contraintes de genre esthétique d'autre part. Alors, là, si nous essayons de partir de cette base qui est à la fois sociologique et esthétique, et si donc on essaie de partir de cette réalité des données esthétiques et sociologiques telles qu'elles se présentaient pour Molière, le plus simple c'est de partir de la réalité de Molière lui-même parce qu'après tout c'est la sienne, ce n'est pas la mienne, c'est la sienne et le plus simple c'est d'écouter ce qu'il en dit lui-même. Voilà, et pour ça on peut partir de l'impromptu de Versailles. Ici, une remarque importante que j'aurais pu, j'aurais d'ailleurs pu commencer par là, contrairement à William Shakespeare, Molière écrit aussi pour des interprètes féminines. Voilà, Molière, lui, il écrit aussi pour des femmes. Des femmes vont jouer ses rôles de femmes. Shakespeare, lui, il écrivait pour des hommes qui avaient à interpréter des femmes. Molière, lui, dans sa vie quotidienne, dans son travail de chef de troupe, avait affaire à des actrices. Peut-être qu'il a écrit en tenant compte de leur point de vue sur la plus ou moins grande féminité de leur personnage. En tout cas, les rôles de femmes qu'il a écrits, il les a écrits pour des femmes bien réelles et bien précises. Et pour des femmes qui n'hésitaient pas à le critiquer. Voilà, simplement, je voulais dire que les actrices de la troupe de Molière n'étaient peut-être pas totalement aliénées ou exploitées dans le jeu théâtral. Peut-être même qu'elles reconnaissaient, qu'elles sanctionnaient, qu'elles validaient la pertinence de l'état des lieux que Molière, leur chef de troupe, dressait sur la guerre des sexes. Ce qui le montre, c'est qu'il dialogue avec elle. En tout cas, Molière a tenu à se montrer dialoguant avec ses actrices dans l'impromptu de Versailles. Il a tenu à se montrer en chef de troupe discutant avec tout le monde, mais en particulier avec ses actrices qui discutent avec lui de ce qu'il pourrait écrire. Voilà, vous avez ça dans l'impromptu de Versailles que je ne me lasse pas de relire et d'admirer. Vous vous rappelez que ça commence par une sorte de révolte générale des comédiens et des comédiennes, toute la troupe qui ne veut pas jouer parce qu'ils ne savent pas leur rôle, parce qu'ils n'ont pas eu le temps. N'est-ce pas ? Mademoiselle Molière ne dit presque rien. Si vous étudiez le début, vous verrez que Molière commence par appeler tous ses comédiens, d'abord les hommes, puis les femmes. On est quand même au régime patriarcal. Et il appelle Mademoiselle du Parc, Mademoiselle Béjar, Mademoiselle de Brie, Mademoiselle du Croisi, Mademoiselle Hervé. Tout le monde est là et Molière peut donc dire je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Il y en a une qu'il n'a pas nommée, c'est Mademoiselle Molière. Elle est déjà là avec lui. C'est sa femme, il est arrivé avec sa femme. Et Mademoiselle Molière ne dit presque rien pendant les trois premières pages. D'accord ? Voilà. Et au bout de trois pages, Molière leur dit écoutez, ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas vos textes, vous êtes des professionnels, on travaille sur Canva, c'est de la prose, vous pouvez improviser, vous connaissez vos rôles, donc les mots, ça ne fait rien, vous inventerez. D'accord ? Pouvez-vous pas y supplier de votre esprit puisque c'est de la prose et que vous savez autre sujet ? Mademoiselle Béjar lui dit je suis votre servante, la prose est encore pique les verts. Et là, Mademoiselle Molière intervient pour dire ceci voulez-vous que je vous dise vous devriez faire une comédie où vous auriez joué tout seul. Molière lui répond taisez-vous ma femme, vous êtes une bête. Mademoiselle Molière lui répond grand merci monsieur mon mari, voilà ce que c'est, le mariage change bien les gens et vous ne m'auriez pas dit cela il y a 18 mois. Molière réplique taisez-vous, je vous prie. Mademoiselle Molière c'est une chose étrange qu'une petite cérémonie soit capable de nous ôter toutes nos belles qualités et qu'un mari et un galant regardent la même personne avec des yeux si différents. Molière que de discours. Mademoiselle Molière ma foi, si je faisais une comédie je la ferais sur ce sujet. Je justifierais les femmes de bien des choses dont on les accuse et je ferais craindre au mari la différence qu'il y a de leur manière brusque aux civilités des galants. Molière aïe, laissons cela. Il n'est pas question de causer maintenant, nous avons autre chose à faire. Bon, donc vous le voyez que se passe-t-il là ? Que se passe-t-il là ? C'est superbe. On a une sorte évidemment de mise en abîme de la comédie conjugale et plus exactement du versant farce de la comédie conjugale. C'est la jalousie du barbouillé, c'est Georges Dandin, enfin bref, c'est les malheurs du couple marié une fois que la femme a perdu de sa valeur pour cause d'épousailles. n'est-ce pas ? Sauf qu'en l'occurrence, ici, la farce, la farce, n'est-ce pas, Molière la présente, il la présente à ses propres dépens sous son nom. Alors que bien entendu, les autres personnages de Barbouillé, de Georges Dandin, c'était lui qui les jouait de toute façon. Vous êtes là à la source de la légende, de la légende des malheurs conjugaux de Molière. Vous voyez ? Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce que Molière nous montre ici, ce n'est pas seulement un épisode de comédie conjugale à ses propres dépens, il nous montre aussi une comédienne, une professionnelle qui donne son avis sur ce que le chef de troupe pourrait écrire. Voilà. En insistant sur le fait que le chef de troupe pourrait écrire du point de vue des femmes qui mériterait bien d'être justifié. Voilà. Il y avait clairement dialogue sur ces questions-là. N'est-ce pas ? Mais ça n'est pas tout. Mademoiselle Molière n'est pas la seule comédienne à prendre la parole dans l'impromptu de Versailles. Un peu plus loin, un peu plus loin, donc là, nous étions dans la farce, n'est-ce pas ? Dans la farce matrimoniale. Mais un peu plus loin, Molière va commencer à distribuer des rôles. D'accord ? Il va distribuer des rôles et il va dire à Mademoiselle Béjar « Vous, vous représentez une de ces femmes qui, pourvu qu'elle ne fasse point l'amour, croit que tout le reste leur est permis. De ces femmes qui se retranchent toujours fièrement sur leur pruderie, regardent un chacun de haut en bas et veulent que toutes les plus belles qualités que possèdent les autres ne soient rien en comparaison d'un misérable honneur dont personne ne se soucie. Ayez toujours ce caractère devant les yeux pour en bien faire les grimaces. » À Mademoiselle Debrie « Pour vous, vous faites une de ces femmes qui pensent être les plus vertueuses personnes du monde pourvu qu'elles sauvent les apparences, de ces femmes qui croient que le péché n'est que dans le scandale, qui veulent conduire doucement les affaires qu'elles ont sur le pied d'attachement honnête et appellent amis ce que les autres nomment galants. Entrez bien dans ce caractère. » À Mademoiselle Ducroisi, j'en saute deux « Pour vous, vous représentez une de ces personnes qui prête doucement des charités à tout le monde, de ces femmes qui donnent toujours le petit coup de langue en passant et qui seraient bien fâchées d'avoir souffert qu'on eût dit du bien du prochain. Je crois que vous ne vous acquitterez pas mal de ce rôle. » Et à Mademoiselle Hervé « Et pour vous, vous êtes la soubrette de la Précieuse qui se mêle de temps en temps dans la conversation et attrape comme elle peut tous les termes de sa maîtresse. Je vous dis tous vos caractères afin que vous vous les imprimiez fortement dans l'esprit. » Voilà. Et au moment où Molière va commencer la répétition avec ces personnages-là, arrive un fâcheux qui les interrompt et c'est la fin de la scène 1. Alors, vous avez vu défiler dans cette petite galerie dans ces petits portraits, vous avez vu passer des types féminins que Molière caractérise par certains comportements sociaux. À Mademoiselle Béjar, il attribue une prude qui juge tout le monde et qui s'arroge le droit de juger tout le monde parce qu'elle est prude. Là, vous pouvez déjà penser à Arsinoé. Vous avez un prototype d'Arsinoé dans le misanthrope. À Mademoiselle Debris, il attribue un personnage, un caractère de galante hypocrite, de femme qui veut conduire doucement ses affaires, qui s'estime vertueuse pourvu qu'elle sauve les apparences et qui croit que le péché n'est que dans le scandale. D'accord ? Là, vous pouvez penser à un certain versant, à un prototype, à un archétype d'un certain côté du personnage de Sélimène. Et ce qu'il attribue à Mademoiselle Du Croisi, une petite femme qui donne toujours le petit coup de langue en passant et qui serait bien fâchée d'avoir souffert qu'on lui dise le bien de son prochain, c'est l'autre côté de Sélimène. C'est un autre côté de Sélimène, c'est la médisante. C'est pas la médisante qui donne toujours le petit coup de langue en passant. Voilà. Et enfin, la dernière, celle de Mademoiselle Hervé, c'est pas n'importe quelle soubrette, c'est une soubrette de précieuse, c'est-à-dire une soubrette, une personne qui, socialement inférieure, essaye de se donner de la valeur en attrapant des manières et du langage, c'est-à-dire en essayant de compenser son infériorité réelle par certaines initiatives symboliques. Voilà. Vous avez une variante intéressante sur le caractère de la précieuse ridicule puisque Cato s'est mettant long dans les précieuses, elles ne font pas autre chose. Elles essayent, elles aussi, d'attraper un bonheur et par conséquent de se donner plus de valeur de ce point de vue. Mais là, Molière pousse l'analyse plus loin. Cette tentative de se hisser, de se hausser du col symboliquement, il l'attribue maintenant à une soubrette, à un autre niveau, à un autre niveau social. Donc, vous voyez qu'il s'agisse de la comédie réelle, intime, entre époux sur le motif farcesque ou de la comédie de caractère et de mœurs déjà stylisée socialement. Vous voyez, Molière, dialoguant avec ses comédiennes, propose des emplois qui sont reconnaissables pour ses comédiennes et qui sont, on peut le présumer, reconnaissables pour son public aussi, mais qui sont reconnaissables et donc admissibles par ses comédiennes. Il n'est pas du tout en train de faire du cliché antiféministe, il est bel et bien en train de composer d'après nature, dit-il, d'après nature sur des échantillons reconnaissables du public et de ses interprètes, de ses propres interprètes. puisqu'il dit à Mademoiselle Béjar « Ayez toujours ce caractère devant les yeux pour en bien faire les grimaces, autrement dit, vous avez des modèles, inspirez-vous de ces modèles, ça n'est pas vous, ça n'est pas vous, mais inspirez-vous de ces modèles, je n'ai pas besoin de vous en dire plus pour que vous les reconnaissiez. Voilà. Donc, deux remarques ici, première remarque, c'est que ce qui est implicite, c'est qu'en dehors de la comédie conjugale, il y a aussi une comédie de caractères sociaux. D'accord ? Et, deuxième remarque, les deux premiers types, donc vous aviez la prude hypocrite, vous aviez la prude qui juge tout le monde, la galante hypocrite, d'accord ? Ces deux premiers types reposent sur une certaine mise en rapport qu'est-ce que ça a en commun, une prude hypocrite et une prude qui juge tout le monde et une galante hypocrite ? Eh bien, il me semble que ce que ça a en rapport, le rapport entre ces deux types de caractères, de personnages, c'est que Molière propose ici une certaine mise en rapport du désir érotique, amoureux, comme on voudra, du désir, d'une part, et de l'apparence sociale, du jeu social d'autre part. D'accord ? Que ce soit la prude ou que ce soit la galante, ce sont deux façons de se situer par rapport à la sexualité, par rapport au désir, et d'en tirer un certain pouvoir social. Le troisième type, la médisante, il est intéressant, il parasite, en quelque sorte, les deux types précédents. D'accord ? C'est comme si la médisance qui casse les autres, le coup de langue, Molière dit coup de langue, le coup de langue qu'elle décoche sur tous les autres, c'est une façon en quelque sorte peut-être d'érotiser et d'érotiser sa parole, si vous voulez. Mais bon, ça nous emmènerait un tout petit peu loin. Ce qui est intéressant, plus généralement, c'est que les types féminins ici se définissent à l'intersection d'une certaine position intime du désir, refoulée ou non, prude ou galante, et de l'expression sociale de ce désir, la façon dont ce désir peut s'exprimer, peut trouver à se jouer socialement. La prude, c'est évident, la galante, c'est plus complexe, mais il y arrive aussi. Mais dans les deux cas, ni la prude ni la galante n'expriment directement leur désir, ni l'une ni l'autre. La prude le refoule, la galante le cache, le travestit, change les noms, elle parle d'amis là où les autres parlent de galant, mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, il y a distorsion sociale de l'expression du désir. Il y a distorsion sociale de l'expression. D'accord ? Bien. Ces types féminins proposés par Molière à ses interprètes, ces types qui sont caractérisés donc par des formes de distorsion sociale de l'expression du désir, ces types ne sont pas contestés par les femmes qui sont destinées à les interpréter. Elles ne les considèrent pas comme des caricatures insupportables et antiféministes, elles les considèrent comme des rôles acceptables tant par elles-mêmes que par leur public. Voilà. Et là, il est déjà midi 25, donc je ne veux pas vous assommer. D'accord ? Vraiment pas. mais si vous voulez, en un mot, je vais vous résumer les 20, en deux mots, je vais vous résumer les 20 pages suivantes. Si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle distorsion dans l'expression du désir ? C'est évidemment à mettre en rapport avec le, ce qu'on appelle le patriarcat. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que le patriarcat ? C'est une certaine structure de pouvoir qui est familiale mais qui est aussi sociale. Et les femmes, chez Molière, elles se situent à un certain point social qui est tout à fait particulier et qu'il n'est pas trop difficile de caractériser dans le mécano-théâtral moliaresque. Ce mécano-théâtral moliaresque, très rapidement, c'est une façon de jouer de rapport de domination. Les règles sont à peu près les suivantes. Sur tous les plans social ou familial, l'homme domine la femme. Mais au niveau noble, on cherche à le dissimuler. Sur tous les plans, le vieux domine le jeune. Notamment, familialement, la mère domine la fille, par exemple. Sur le plan social, le noble domine le roturier. Le bourgeois domine le peuple. L'urbain domine le paysan. Le riche domine le pauvre, évidemment. L'instruit domine l'inculte. Voilà. Donc, vous avez comme ça des espèces d'oppositions simples entre une position dominante et une position dominée. À peu près tous les personnages de Molière, vous pouvez dresser une sorte d'état civil d'à peu près tous les personnages de Molière en indiquant dans quelle catégorie, dans quelle position il se place, dominant ou dominé. Donc, homme ou femme, vieux ou jeune, noble ou roturier, bourgeois ou peuple, riche ou pauvre. Évidemment, certaines catégories sont liées. Les jeunes sont toujours plus pauvres que les vieux. en régime patriarcal, ce n'est pas la peine d'insister. Enfin, si, on devrait insister, justement. C'est important, c'est important, mais on n'y pense pas. Ça paraît naturel, mais ça ne l'est pas forcément. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Molière ? Qu'est-ce qui se passerait dans une société idéale et totalement naturelle ? Eh bien, dans une société idéale et totalement naturelle, ces positions-là, elles seraient données une fois pour toutes et rien ne bougerait jamais. Ce que montre Molière, c'est des situations où ça bouge quand même. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que le désir intervient. Et il intervient comment ? Eh bien, soit celui qui domine veut dominer encore plus, soit celui qui est dominé veut cesser d'être dominé. Voilà. Donc, et là, alors, exemple, exemple de dominateur qui veut dominer encore plus, le vieux qui veut asservir le jeune, l'école des femmes, l'avare, le noble qui humilie le roturier, Georges Dandin, Don Juan, surtout Don Juan, le bourgeois ou l'urbain qui bat ou qui humilie le peuple ou le paysan. C'est des bastonnades de vallées un peu partout. L'instruit qui domine l'inculte, le distingué qui domine le vulgaire, vous avez ça, vous avez toutes les scènes de précieuses ridicules, école des femmes, bourgeois gentilhomme, malades imaginaires et toutes les histoires de médecins chez Molière. D'accord ? Parfois, vous avez aussi, plus spécifiquement, plus français 17ème, la cour qui domine la ville et qui l'humilie, les précieuses ridicules, mais surtout, la comtesse des Carbanias et monsieur de Poursoniac. Voilà. Et en sens inverse du rapport de domination, les dominés qui cherchent à renverser le rapport et à sortir de leur position de dominé, eh bien, vous avez le roturier qui veut devenir noble, bourgeois gentilhomme, mais déjà Arnolphe, dans l'école des femmes, l'inculte qui veut devenir raffiné, les précieuses ridicules, le bourgeois gentilhomme, les femmes savantes, le mal à l'imaginaire, il veut devenir médecin, d'accord ? Le provincial qui veut devenir parisien, les précieuses ridicules, la comtesse des Carbanias, monsieur de Poursoniac, d'accord ? Et bien entendu, la femme qui veut prendre la place de l'homme. La femme qui veut prendre la place de l'homme, c'est évidemment les femmes savantes. Bien, la question devient alors, mais pourquoi est-ce que les femmes savantes veulent prendre la place de l'homme ? Elles ne veulent pas simplement prendre une place réservée à l'homme, il s'avère que derrière le désir de prendre une place qui jusque-là était réservée à l'homme, ce qui est en jeu, c'est carrément de prendre pour certaines en tout cas la place de l'homme. Bien entendu, ces différents vecteurs peuvent se combiner, d'accord ? Un personnage peut être porteur de plusieurs de ces vecteurs et un personnage très intéressant à cet égard, c'est Don Juan, c'est Don Juan, d'accord ? Qui combine plusieurs dominations, noble, homme, etc. D'accord ? Mais il fait jouer la flèche dans les deux sens. Homme, il domine les femmes, noble, il domine les bourgeois, comme M. Dimanche, d'accord ? Il domine le peuple, Sganarelle, instruit, il domine l'inculte, c'est laissé avec Sganarelle, mais, mais, et ça c'est ça qui est terrifiant, jeune, il domine les vieux, ou plus exactement, jeune, il ne reconnaît pas la domination des vieux, c'est l'attitude face au père, et pauvre, c'est pareil, il domine les riches. Autrement dit, il semble subvertir les rapports de domination, mais en fait, il les exacerbe à son profit. Bien, Don Juan, c'est un personnage complexe, et je crois que les femmes savantes, c'est extrêmement complexe, et c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire, et que, à l'aide de ces catégories-là, on peut voir de quel point de vue les différentes femmes dans les femmes savantes sont dominatrices à certains égards, dominées à d'autres, et pourquoi elles mettent en œuvre les stratégies qu'elles mettent en œuvre. Vous avez remarqué qu'il y a au moins une grande comédie réaliste qui paraît difficile à placer là-dedans, c'est le misanthrope, voilà, la pièce problématique, d'accord ? Pourquoi ? Je vais peut-être m'arrêter là, sur l'esquisse de la réponse à la question, parce qu'il est presque midi et demi, mais pourquoi ? Eh bien, écoutez, je crois que le misanthrope, comme Amphitryon, a ceci de particulier que c'est une pièce utopique. Amphitryon, c'est une pièce utopique parce qu'elle est mythologique, ce n'est pas un vrai monde, d'accord ? Et le misanthrope, c'est une pièce utopique, pourquoi ? Parce qu'on a d'une part un homme et d'autre part une femme sur laquelle il ne peut rien, il n'a aucun élément de domination sur elle. Sur Célimène, Alceste est absolument impuissant, il ne peut faire jouer aucun levier, aucun levier. Autrement dit, c'est dans Amphitryon et dans le misanthrope, Bolière se donne une sorte de gageure d'étudier un rapport non pas entre dominant et dominé, comme il le fait dans tant de ses autres et avec telle variété dans tant de ses autres comédies, mais un rapport entre égaux, un rapport entre égaux. C'est-à-dire que là, il commence à aborder ce que serait une égalité, ce que serait une égalité entre hommes et femmes, une égalité de pouvoir, simplement, de puissance, c'est-à-dire que dans cette espèce de jeu de bras de fer, là, pour le coup, Alceste ne peut rien contre Célimène, qui n'en démore pas jusqu'au bout. C'est intéressant. Et vous avez également un tel bras de fer subtil, très très subtil, dans cette pièce que j'admire entre toutes qui est Amphitryon, entre Jupiter et Alcmen. C'est la scène extraordinaire, je pense à la scène extraordinaire où Jupiter prend congé d'Alcmen, qui croit évidemment qu'il est Amphitryon, et où Jupiter cherche à faire établir par Alcmen une distinction entre Amphitryon, l'amant, et Amphitryon, le mari, à son profit d'amour propre à lui, Jupiter, et où Alcmen se refuse obstinément à faire cette distinction. Voilà. Là, on est dans on est dans un jeu, si vous voulez, dans une sociabilité, dans une sociabilité où tout d'un coup, à l'horizon, on se met à échapper à la domination. D'accord ? On se met à échapper à la domination et là, le jeu, le jeu commence à changer. Le jeu commence à changer et l'expression du désir commence à changer aussi. La nature même de ce désir commence à changer. On commence à ne pas seulement désirer épouser quelqu'un, mais on commence à désirer épouser, on commence à désirer parler d'égal à égal. Parler d'égal à égal. Et là, à travers la jalousie d'Alceste, ça commence à se dessiner. À travers le désir de Jupiter de se faire reconnaître comme plus amphitryon qu'amphitryon lui-même, ça commence à se dessiner. Et ce qui, en filigrane, s'annonce là dans le théâtre de Bolière, vous voyez que je vais vraiment beaucoup trop vite, à 50 ans de distance, c'est un héritage c'est un héritage dramaturgique nouveau qui sera recueilli, développé génialement par Marivaux. Et après Marivaux, par ce troisième grand M du théâtre français qui est Musset. Voilà, les questions à Rine. Dorine dans Tartuffe peut-être être considérée comme à la fois quelqu'un qui conteste les rapports de domination avec Tartuffe et les applique mère-fille symbolique. Oui, oui, je pense que c'est même un des enjeux du rôle d'une certaine façon. Elle est un des enjeux du rôle, elle est un peu une sorte de gardienne du temple familial, y compris contre les intérêts apparents, immédiats de son grand prêtre. Elle travaille contre Orgon dans l'intérêt d'Orgon lui-même. Effectivement. oui, bien sûr qu'on peut dire ça. De ce point de vue, elle est tout à fait dans la ligne des esclaves et serviteurs éternels du théâtre depuis Plaute et même avant, depuis les Grecs. Comme chacun le sait, le serviteur et l'esclave s'identifient toujours à la cause de son maître. Alors, une autre question de Marie-Noël Viber, c'est de me dire s'est-il rétracté en écrivant Les femmes savantes après L'école des femmes ? Est-ce qu'on peut considérer ça comme une forme de rétractation ? Ça, c'est une... C'est une question très, très délicate délicate et profonde. Dans l'école des femmes, une jeune femme va pouvoir réaliser son désir matrimonial. Elle va pouvoir réaliser son désir et donc, elle va devoir le réaliser matrimonialement vu les règles à la fois de genre comique et les règles sociales. Agnès, elle y arrive, elle se libère, mais elle se libère d'Arnolphe à la condition d'épouser Horace. Elle ne remet pas en cause le patriarcat comme tel, simplement, elle en tire le meilleur profit qu'elle pouvait rêver. bien. Mais on peut quand même parler d'une libération, malgré tout, même si cette libération est incomplète, même si cette libération ne subvertit pas les règles sociales en vigueur, on peut quand même parler d'une libération. Après tout, elle obtient ce qu'elle veut. Bien. Et elle l'obtient aussi en se rendant compte que ce qu'on lui avait fait passer pour une éducation et un savoir était exactement le contraire. Voilà. Elle comprend qu'elle ne sait rien. elle découvre qu'elle ne sait rien. C'est un personnage magnifique. Elle reconnaît elle-même qu'elle ne sait rien. Elle atteint une sagesse quasiment socratique. C'est déjà formidable. C'est un très beau début, un très beau début de destin, Agnès. C'est un magnifique début, une magnifique entrée dans la vie. C'est superbe. Du côté de l'école des femmes, on est plutôt à l'autre bout de ce destin-là, si vous voulez. ce sont des femmes qui ont eu de l'éducation, qui ont été élevées, qui ont été éduquées, qui pour certaines d'entre elles en voudraient plus. Est-ce que Molière lui-même met en cause ce désir de savoir chez ses personnages ? Ce sont certains portes-paroles masculins, mais portes-paroles pas forcément de Molière, qui mettent en cause ce désir d'en savoir davantage. Mais je crois que si on regarde, si on lit la pièce d'un peu plus près, on peut se dire que ce qui est vraiment grave dans cette histoire de désir de savoir, c'est d'une part que le bon ton de la cour et de la ville interdisait à des gens élégants de faire étalage d'un vain savoir, exactement comme le bon ton interdisait de faire étalage d'un talent littéraire particulier, comme Horonte dans le Misanthrope, qui vous attrape pour vous infliger son poème, que ce poème soit bon ou mauvais, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'Horonte, en vous le jetant à la tête et en vous demandant votre avis, se comporte de façon indélicate. Il contrevient à la bienséance sociale. Et de même, le savoir comme tel n'est pas forcément un problème. Le problème, c'est un certain usage social de l'étalage de ce savoir. Et là, le problème, c'est l'abus de l'abus de cet usage social n'est pas propre aux femmes. Le pédant Trissotin, lui aussi, est coupable de ce genre d'idiotie sociale. Donc, quel est le problème ? Le problème, c'est que les femmes, est-il que les femmes veuillent en savoir plus ? Non, peut-être que non. Est-il que ce savoir soit vain ? Pas forcément. En tout cas, il est vain de vouloir l'exposer. Le problème, c'est que les femmes sont aliénées par ce désir d'un savoir plus et elles se font avoir par des imposteurs. C'est un peu ça le problème majeur. Le problème majeur n'est pas qu'elles veuillent admirer le savoir. Le problème, c'est qu'elles lient ce désir de savoir a au besoin d'admirer quelqu'un comme Trisotin et par conséquent de se faire escroquer. Autrement dit, il y a de très, très nobles ambitions qui vous exposent à tomber dans d'autres pièges encore et à vous faire encore liéner. En cherchant à échapper à une aliénation, votre condition féminine, cher Philaminte, en cherchant à échapper à une aliénation, en fait, vous donnez de la tête dans une autre et vous vous faites avoir. Par ailleurs, le portrait n'est pas entièrement négatif. Philaminte, bon, Bélise est folle, soit, d'accord, Armande est complexe, perverse, aliénée, bouleversée, jalouse, tout ce que vous voudrez, mais c'est un très beau personnage, d'accord, et Philaminte à l'acte V, elle dévoile quand même une certaine noblesse dans son attitude. Quand elle apprend cette ruine, cette ruine, là, elle l'encaisse avec une certaine philosophie, elle fait preuve d'une vraie philosophie, voilà, elle fait preuve d'une vraie noblesse. le stoïcisme, le stoïcisme héroïque un peu daté aux yeux de Molière dont elle fait preuve, lui confère quand même une certaine grandeur. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que Molière condamne l'aspiration au savoir chez les femmes et la condamne de façon générale et univoque. Il ne me semble pas, il me semble que si on lit ça de plus près, on s'aperçoit que ce qu'il condamne dans les femmes savantes, c'est une certaine illusion, un certain désir illusoire de pouvoir se réaliser socialement ou de pouvoir compenser certaines positions de domination à l'aide d'un savoir qui s'avère n'être qu'un piège de plus et c'est ce qu'on appelle l'aliénation. Je crois que c'est surtout ça qu'il ne dit pas, je crois, que les femmes n'ont pas à en savoir trop. Il a, il dit plutôt, il dirait plutôt que les hommes disent beaucoup ça et certaines femmes se sont résignées à souscrire à ça, certaines cherchent à lutter contre ça et les malheureuses en cherchant à lutter contre ça, en plus, elles se font avoir d'une autre façon par des types comme Trissotin. Comme toujours quand quelqu'un souffre et cherche à s'en sortir, vous pouvez être sûr que quelqu'un lui tendra la main pour l'exploiter. Je crois qu'on peut avoir cette lecture-là aussi mais je vous avoue que ce n'est pas ma pièce préférée de Molière. Je lui en veux beaucoup d'être mort à peu près à ce moment-là. Je suis sûr qu'il pensait à la suite. Quand Armand, à la fin de la pièce, dit ainsi « Vous me sacrifiez », il réalise là quelque chose de rare dans son théâtre. Effectivement, les ambitions matrimoniales d'Henriette sont satisfaites. Pour elle, elle finit la comédia, ça va, ça a joué. Mais Armand, elle, elle reste là prise au piège entre cette mère. La fin est remarquable, elle est assez noire, la fin, pour une fin de comédie. Vous vous rappelez, Philamante est très contente de voir que l'imposteur a été démasqué, comme dans Tartuffe, comme vous en doutez. et Armand dit « Ainsi donc, à leur vœu, vous me sacrifiez ? » Et Philamante « Ce ne sera point vous que je leur sacrifie et vous avez l'appui de la philosophie pour voir d'un œil content couronner leur ardeur. » Autrement dit, « Ma fille, tu n'as qu'à faire comme moi. » Sauf que Philamante, elle, est déjà mariée et a déjà eu deux enfants. N'est-ce pas ? Et là, Bélise, la tante célibataire folle, prend la parole pour dire qu'il prenne garde, en parlant du fiancé, qu'il prenne garde, au moins que je suis dans son cœur, par un prompt désespoir, souvent on se marie, qu'on s'en reprend après tout le temps de sa vie. Par un prompt désespoir, souvent on se marie, qu'on s'en reprend après tout le temps de sa vie. C'est assez effrayant quand on considère que ce gentil fiancé, clitendre, avait d'abord été prétendant et amoureux d'Armande avant de la quitter pour Henriette. Est-ce que Bélise est en train de nous dire qu'il ne l'épouse que par dépit ? Et est-ce que Bélise, qui est folle, n'est pas en train de préfigurer sinistrement pour Armande un destin de vieille fille folle célibataire ? Il est en train de lui dire « Ma chérie, tu as misé sur le mauvais cheval en croyant être femme de tête et femme de science et donc femme de pouvoir, tu as perdu ta chance, ta seule chance peut-être d'accomplir socialement ton destin et ta possibilité de bonheur. » Et les derniers mots sont laissés au père qui dit « Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit. » Le patriarcat est mort, vivre le patriarcat en quelque sorte. Mais je ne sais pas si je réponds à la question. Je pense que oui. Mille merci encore de cette intervention. Les merci arrivent. Je vous remercie de vous être prêté à cette expérience très nouvelle pour moi. Comme Molière, on pourrait dire que les circonstances nous auront aidé à inventer de nouvelles formes de sociabilité. Sous-titrage ST' 501